Shalom, shalom. Je viens par Sevoix partager un songe que j'ai eu aujourd'hui après le direct de cette nuit concernant les témoignages après la visitation du Seigneur dans les maisons. Et nous sommes comme ça le 7 de vendredi, c'est le 7 de l'enseignement, septembre 2024. Donc je fais dans ce songe ce matin, où je me suis retrouvée parmi les gens qui ont commencé la marche chrétienne, la marche des disciples avec le Frère Junior il y a longtemps. Après sa conversion, quand il commençait à prêcher, il était assez radical. Il y a les gens avec qui il faisait, il se rassemblait, les gens avec qui il a laissé là, prêché. Je ne pense même pas que prêcher, mais je vais dire les gens qui l'accompagnaient, qui faisaient l'oeuvre au début, même avant, qu'ils fassent la connaissance de la Seigneur Grasse. Je me suis retrouvée parmi eux, il y avait des gens qui ont cheminé avec lui, et beaucoup, beaucoup, même je pense qu'après, ne sont plus avec lui maintenant. D'autres sont en commun, d'autres, plus ils ne le sont plus, ils l'ont laissé, ils sont partis. Et j'ai vu comment le Frère était avec eux, et puis à chaque fois, il se retirait et priait dans son cœur que Seigneur, fais-les comprendre. Seigneur, fais-les comprendre ce que tu as, ce que tu as prévu pour l'Église. Seigneur, fais-les comprendre ce que tu as prévu pour l'Église. Fais-les comprendre, Père, ce que tu as prévu pour l'Église. Et beaucoup étaient là, seulement par suivisme et par, oui, il faut qu'on se fasse un nom derrière le Frère et tout ça. Après, ils sont partis, puis ils sont partis, ils se sont séparés. Alors, quand le Frère a continué sa marche en solo avec, il a rencontré son épouse et puis, tout ça, je vois, c'est dans le songe. Alors, je vois aussi, il y a une sorte de rencontre, une sorte de rencontre où il y a le Frère qui était là avec ceux, avec qui il est dans le ministère actuellement. Ils sont proches de lui, beaucoup se faisaient des positions, se représentaient comme, oui, je suis plus proche du Frère, j'ignore. Alors, je suis, j'ai sa main droite, soi-disant, je suis, je suis, oui, j'ai certaines responsabilités, plus que d'autres, je suis. Donc, il y avait une forme de, 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 de représentation des différents personnages qui étaient autour de lui dans ce songe-là. Et puis, moi, je n'étais pas mieux, j'ai dit que ma part d'étendre ici, c'est quoi ? Je suis dans quelle sauce ici ? Je suis dans quelle sauce ici ? Je ne sais même pas si je marche à côté des Frères, si je les rencontre dans la rue, si je marche, je ne vais pas à côté de lui, s'il va même me connaître. Alors, j'étais parmi eux. Et moi, ce que je devais faire, c'est que je devais faire ce constat-là. Faire ce constat parce que le Frère, lui, il l'avait déjà fait depuis. Et moi, j'étais là, je devais aussi faire ce constat-là pour donc attirer l'attention de tous ses frères et sœurs qui sont autour de lui. Pour les faire savoir qu'il tient. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi les tiraillements, les attirances sur vous, les positionnements, les grands titres que vous cherchez autour du Frère ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, mon rôle là-dedans, c'était, il y avait une certaine personne qui était très âgée, qui était en fait un peu plus âgée peut-être que le Frère et tout, et qui ne paraissait pas telle, ils étaient dans l'œuvre avec lui. Les gens qui étaient partis là, qui sont revenus, et plusieurs qui sont actuellement avec lui, ils ne voulaient pas les accepter dans le groupe. Et à chaque fois, le Frère me faisait comprendre que ceux-là qui sont revenus, ce n'est pas lui qui vient de chercher en fait, c'est l'espoir de Dieu qui les a ramenés là. Et il y avait des anciennes, il y avait même des femmes parmi, il y avait des hommes un peu avancés à un âge par pour Frère, et puis on s'est retrouvés à un moment dans une scène où il y a un Frère actuellement qui est auprès du Frère, comme son fils, je ne sais pas trop, qui était assis et puis il se prenait des airs, il donnait même des autres. Et puis, le Frère le faisait remarquer, ça l'a tellement touché, ça le faisait mal, il s'est retiré pour prier, le Frère Junior, il s'est retiré pour prier. Et pendant que les gens se sont retrouvés, ces anciens collaborateurs, ces anciens personnes avec qui le Frère était au début de sa conversion, ou bien au début de sa marche, ils étaient là, et chacun a essayé de relater quelle est la cause de son départ, pourquoi est-ce qu'il était parti, et pourquoi il est maintenant revenu. Et ceux qui sont actuellement avec le Frère, au lieu de les accueillir avec beaucoup d'amour et de compassion et de compréhension, ils étaient en train de se faire des guéguerres, comme si on venait prendre leur place. Et il y a eu beaucoup de scènes qui se sont passées, c'est-à-dire que je ne préfère même pas détailler. Bon, ça m'a paru bizarre pour moi parce que je me suis retrouvé parmi eux et je me demandais comment, ils se détendent, c'est quoi ? Jusqu'à ce qu'il faut que je comprenne les profondeurs, les raisons. Je sais même comment le ministère des Frères fonctionne, je sais même toutes ces choses-là en détail. Moi, je suis aussi au milieu, je cherche quoi ? Je cherche quoi ? Je n'ai pas mis eux. Donc, j'ai essayé de attirer l'attention de ces Frères-là. Mais vous ne comprenez pas ce que l'Esprit est en train de vouloir faire pour l'avenir, ce qui est en train d'arriver, l'unité de l'Esprit. Vous ne comprenez pas pourquoi vouloir vous donner des airs, et je veux dire, pourquoi vouloir minimiser les autres qui sont revenus ? Ils ont aussi un background avec le Seigneur. Il y avait même certains parmi qui sont même à l'étranger. Il y avait certains parmi qui sont à l'étranger, qui n'étaient plus avec le frère et qui sont revenus. Il y avait certains parmi. J'ai pu déchigner certains de certains pays. Et quand ils se sont retrouvés encore comme ça, c'était tellement avec plein de détails que j'ai... Je ne sais pas s'il faut que je dise ça personnellement au frère ou bien que je fasse seulement ce voice, je me limite là. Mais c'était... Et à chaque fois le frère, il essaie de me faire comprendre certaines choses là dedans où je disais que j'ai quoi avoir ici dedans. Et à la fin, ce que j'ai compris, c'était que je devais plutôt attirer l'attention de ceux qui sont avec lui maintenant. Les frères et sœurs qui exercent dans l'œuvre avec lui, qui ont des grâces et des dons, et essayer de leur faire comprendre que ce que le Seigneur a mis en vous, et il a aussi mis en ces personnes qui sont revenus, et il en a mis même plus. Et il y en a des aînés dans la foi parmi vous. Il y a des aînés dans la foi parmi vous qui se sont mis sur le mauvais chemin mais que le Seigneur a rétrécé et qui étaient toujours sous la conduite du Père. Alors à vous de vous méfier, à vous de faire attention, parce que ce que le Seigneur est en train de vouloir faire au travail du vrai, c'est quelque chose que le monde entier ne sera même pas conscient de la grâce qu'ils ont d'avoir une personne comme ça, c'était préparer l'épouse du Seigneur, préparer son épouse pour son retour. Donc, wow, c'était un songe, mais j'ai eu l'impression que j'ai passé des années dans le songe. Je voyais scène par scène et scène par scène. Et ce qui m'a aussi beaucoup le plus touché là-dedans, c'était un moment où le vrai essai de faire comprendre les gens. Est-ce que vous saisissez même ce que ça fait que l'esprit de Dieu vient habiter en vous? Est-ce que vous pouvez comprendre la profondeur du fait que Dieu choisit de multiplier son esprit, de venir taper la clé, Dieu choisit d'habiter dans l'être humain. Est-ce que vous pouvez imaginer l'extase? Il essaie d'expliquer ça parce qu'il y a des personnes qui ont vécu le baptême de l'esprit et qui sont dans les doutes parce qu'ils ne ressentent pas quelque chose dans leur chair et devrait essayer de faire comprendre que ça n'a rien à voir avec la chair. L'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit à toi, à l'intérieur. Il est complètement dissocié de ce que tu peux faire vivre dans ce monde charné, dans cette terre. Il essaie de leur expliquer l'extase de la profondeur de l'amour de Dieu. Quand l'esprit vient habiter dans l'être humain, il essaie d'expliquer ce qui se passe au moment où l'esprit vient entrer dans l'être humain. Il est formé d'extase. Il demande à chacun est-ce que vous voulez réexpérimenter ça encore? Est-ce que vous voulez réexpérimenter encore? Et parfois, il me demanda à moi ça, je dirais que ça manque Seigneur, je suis ici là-dedans, je suis ici là, je sais que je suis ici là, je fais quoi même. Et puis, je disais seulement, j'étais moi seulement il m'invite, et puis, je me faisais quoi observer? Je vois mes visages, ça zoomait comme ça là, je dis que, les sons, tous tes zooms, demande-toi, c'est-à-dire qu'il y a des zooms comme ça là, il faut que je vois dans les détails, détaillés. Donc, la scène qui m'a aussi, après cette scène là où il essaie d'expliquer comment ce qui se passe effectivement quand l'esprit de Dieu t'as bien à l'être humain et les qui se tracent, donc c'est-à-dire c'est que la relation ou le rapport quand l'homme avec la femme, donc là c'est rien, je lui dis, il essaie d'expliquer ça d'une façon très profonde au point où à chaque fois qu'il vient qu'il sautait, il sort, il s'est dit et il revient et il y avait certains petits guéguets qui se passaient entre ceux qui sont actuellement autour de lui et ceux qui sont partis depuis et qui sont revenus et chacun essaie d'expliquer ceux qui sont revenus là comment au travail du frère le Seigneur les a tellement touchés et pourquoi ils sont partis, pourquoi ils sont revenus, pour certains c'était à cause de l'orgueil, pour certains c'était à cause de de la jalousie, pour certains c'était à cause du fait qu'ils ne comprenaient pas et c'était oui et à un moment il y a un frère particulièrement qui s'est même d'asservi le peuple du Dieu il y a une réception les gens faisaient manger et puis il a pris place c'est une grande table et puis il était assis là un peu de façon autaine à prendre son repas et les autres étaient seulement le servi quoi il voulait que les gens le servent soit à ses pieds pour prendre des je lui dis mince je lui dis c'est qu'il y a de façon c'est ce qui est arrogance et voilà voilà donc wow c'était c'était vraiment impressionnant et moi je voulais attirer un peu comme ça l'attention du peuple du Dieu c'est tous ceux-là qui sont très proches du frère de faire un peu attention de considérer les voix du Seigneur de considérer la parole du Seigneur et de considérer que vous ne devez pas faire exception des personnes et surtout rester focalisé sur Jésus-Christ et ce n'est pas le ministère qui sauve ce n'est pas le ministère qui fait quelque chose c'est l'oeuvre de Jésus et la dislocation ou bien le refus d'accepter ceux qui sont partis et qui sont revenus ce n'est pas ça qui est important c'est ce que le Seigneur est en train de vouloir faire avec le corps de Christ qui est plus qui est plus important soyons focalisés sur Jésus c'est lui qui travaille c'est lui qui fait son oeuvre qui qui fait ce ministère c'est même lui qui qui décide quand et quoi est fait donc il n'a pas besoin de prendre être arrogant ou bien de prendre peut-être certains ne sont pas maintenant ou ils le sauront je ne sais pas mais soyons vraiment vigilants et soyons fermons toutes les portes au diable et soyons soyez pardon je dis tous ceux qui sont autour du frère les proches là je ne sais pas tout quoi mais vraiment les proches fermez les portes autour de vous fermez l'accès au diable fermez toute distraction fermez tout à ce que ces choses là ne soient pas au milieu de vous et véritablement que la sainteté et la séparation des choses qui ne sont pas du Seigneur soit l'objectif et surtout Jésus Christ Jésus Christ lui seul merci et les autres détails là je 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 m'arrête ainsi et que le Seigneur prenne soin de chacun de nous soyez abondamment béni soyez le chemin béni et et wow je suis tellement en train de trembler où je dis que mais je je vois quoi comme ça la concernant un grand ministère bon bref merci père oh merci Jésus merci Seigneur merci merci soyez béni Amen 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 amię I nous into